Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce Zoom ouvert. On en est déjà à notre quatrième épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup parce que je rêvais de parler de ça sur la place publique parce que j'en parle en coaching mais pas sur la place publique et on va parler de ton énergie, à fond sur tout ce qui est énergétique et le thème ce sera notamment comment je fais pour ne pas burn out. Donc les gens nous rejoignent progressivement en live. Coucou tout le monde ! Comment je fais pour ne pas burn out ? Et en fait, j'ai précisément choisi ce thème en ce moment parce qu'en ce moment, je suis dans une phase de fatigue. Et c'est une bonne fatigue parce que ces derniers jours, on a fait le programme Être la vrai toi. Donc tous les lundis et mercredis, il était en appel le soir avec les filles. Les appels duraient deux heures, deux heures et demie et c'était très intense, c'était trop intéressant. Et le mardi et le jeudi, j'avais les appels de coaching de Ta Meilleur Vie. Et du coup, les appels de coaching, ça dure aussi longtemps qu'on en a besoin. Donc lundi, mardi, mercredi et jeudi, j'étais en appel de coaching tout le temps, tout le temps, tous les soirs, avec la hype du groupe, les gens en direct. Et c'était la folie vraiment ces derniers jours. Et là, du coup, on a officiellement terminé le programme Être la vrai toi. On l'a fini lundi, mais vous pouvez vous inscrire quand même. Vous avez tous les replays des appels passés. En entier, vous avez tout le programme au complet. Et donc là, en fait, maintenant, je sens que je suis dans une phase post-excitation. Après toute cette excitation de toute cette durée, de toute cette intensité, maintenant, je suis dans la phase où mon corps est en train de s'en remettre de tous ces événements. C'est comme si j'étais à un festival, en fait. Mais c'est vraiment un festival sur plusieurs semaines, à fond, à fond, à fond. Et là, je suis vraiment dans cette phase de relâcher et tout. Et donc, forcément, que mon énergie, elle a un petit peu baissé. Mon attention, elle est un petit peu baissée. J'ai moins de force que juste avant où j'ai fait ce programme, enfin, où j'ai tenu les deux programmes en même temps. Et du coup, c'est super intéressant, en fait, de faire ce zoom ouvert pendant que je suis comme ça, justement. Je pense que c'est on ne peut plus accurate. C'est on ne peut plus en intégrité, en fait, avec ce que je vais dire. Donc, voilà. Jeanne met les gens dans le zoom. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager comment je fais pour moi ne pas burn out. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est comment je fais pour ne pas burn out, c'est de ne pas me mettre la pression de devoir faire tout le temps, de devoir tout le temps être productive, de devoir tout le temps créer, de devoir tout le temps être au top. Je ne me mets pas cette pression. C'est complètement aberrant. C'est impossible. C'est inhumain. Et donc, je ne me mets pas cette pression-là. Comme je vous l'avais dit dans les zooms ouverts, on va beaucoup parler des problèmes de la société qui nous déglingue un peu. Eh bien, un problème de cette société, si on est dans une société capitaliste, on nous demande de tout le temps produire, de tout le temps faire, faire, faire. C'est une société qui est dans l'énergie masculine. Donc, c'est toujours faire, 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 produire, produire, atteindre, tout le temps, tout le temps. Sauf qu'il y a un équilibre dans tout. Mais dans cette société, on ne regarde pas cet équilibre. Donc, on n'accorde pas d'importance au silence, au vide, au repos. Je vous laisse regarder les zooms ouverts des jours passés à propos de ça. Et donc, voilà, on en a oublié cette partie-là. Donc, comme je vous le dis tout le temps, on vit dans une société qui ne respecte pas notre nature humaine. Notre nature humaine, elle a besoin d'être, ok, surexcitée de faire certaines choses trop intéressantes, et de créer, et de faire, et de s'amuser, super. Mais elle a aussi besoin de repos, de silence, de calme, de vide, de retrait, ou d'être dans la réception, d'être dans la passivité, des fois. Donc, comment je fais pour ne pas tomber dans le burn-out ? La première chose que je fais, c'est de ne pas attendre de mon corps et de mon esprit d'être capable de tenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est là que je vous dis vraiment, à partir de maintenant, en fait, on déconstruit toutes les attentes de la société, et on apprend à connaître notre corps, à connaître notre vrai fonctionnement humain. Donc, je sais que je fonctionne par cycle. Les êtres humains, on fonctionne par cycle. Notamment les femmes. Donc, déjà, vous avez votre cycle menstruel, donc nos règles, ça régule déjà votre humeur sur certains plans, parce qu'il y a les hormones qui s'envoient, qui vont, qui viennent, etc. On a aussi les cycles des astres, le jour, la nuit, les mois, les années. Et donc, même dans notre corps, on a des cycles. Et donc, moi, je l'ai remarqué, depuis le début de mon entrepreneuriat, que je fonctionne par cycle. Même mon énergie, elle fonctionne par cycle. Parfois, je suis à fond, et parfois, je suis vraiment... Enfin, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je suis vraiment vide, chaos technique. Et après, je sais que ça remonte. Je sais que ça repart. Donc, j'ai bien compris qu'il y a un cycle. Parfois, ce cycle, il coïncide avec mes règles. Donc, par exemple, quand je suis au plus bas de mon énergie, parce que je suis dans mes premiers jours de règles, je ne me pose même plus la question, je sais que c'est ça. Et parfois, c'est plutôt parce qu'il s'est passé des choses, il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, bref, je suis consciente des événements par lesquels je suis passée qui ont affecté mon énergie. Et donc là, par exemple, je sais que c'est la fin des programmes, la fin du programme Être la vraie toi, où j'étais, du coup, tous les jours en live avec ta meilleure vie et que c'était à fond, qu'il y avait les filles qui étaient en direct, qu'on parlait beaucoup, il y avait plein de conversations. C'était vraiment explosif. Il y avait tout ça pendant plusieurs jours. Vraiment, on était à fond. Et là, c'est fini. Et je sais que mon énergie est en train de baisser. Et c'est comme, tu vois, la déprime après les vacances. Ou tu vois, tu as vécu plein de choses pendant les vacances. C'était trop excitant. C'était trop cool. Et puis après, tu rentres chez toi et il n'y a personne. Et c'est le vide et c'est le silence. C'est un peu ça que je ressens maintenant. Et donc, je suis consciente de ce qui se passe. Et donc, voilà. Donc, ça peut être des événements comme ça qui font que mon énergie, elle baisse. Mais en tout cas, ce que j'ai bien compris, c'est que ça fonctionne par cycle. Donc, il y aura vraiment des moments dans ce cycle où je serai à fond. J'aurais envie de faire plein de trucs. Je serai hyper productive. J'ai plein d'idées. Je crée, je crée, je crée. Il n'y a rien qui m'arrête. Et il y a des moments où je suis juste là, genre. Je n'ai pas la force, je n'ai pas envie. Et du coup, comment je fais pour ne pas burn out ? C'est, j'accepte ça. J'accepte que ça se passe comme ça. J'accepte que j'ai besoin de ça. Et que c'est normal. Donc, on s'affranchit des constructions de la société. Là, la construction de la société, c'est, il faut que tu fasses face face tout le temps. Et on apprend à se connaître. Et maintenant, je sais que notre corps fonctionne par cycle. Et donc, je ne lui ajoute plus cette pression de devoir tout le temps être productive. De devoir tout le temps faire. De devoir toujours prouver, atteindre, créer. Parce que c'est inhumain. Et c'est trop demandé de demander ça à un corps humain. Et donc, j'accorde à mon corps ce dont il a besoin. Quand il en a besoin. Donc, deuxième chose que je fais pour ne pas tomber en burn out, c'est, je respecte vraiment chaque phase de mon cycle. Je ne parle pas du cycle menstruel, je parle du cycle de productivité. C'est, là, je suis à fond. Bah, ok, je suis à fond. Je me nourris à fond de toutes les idées. J'apprends plein de trucs. Je teste plein de trucs. J'envoie, j'envoie, j'envoie. Je carbure. Parce que là, j'ai envie de... J'ai envie d'y aller, d'être à fond. Donc, je le fais. Il y aura des phases où c'est juste, je keep up avec ce que j'ai déjà fait. Ça veut dire que j'ai déjà lancé plein de trucs dans le début de la phase. Mais je ne suis pas non plus très, très bas dans mon énergie. Mais je suis juste dans une phase où j'essaie de... Je tiens avec tous les engagements. Je tiens tous les trucs qu'on me demande. Enfin, par exemple, si mes clientes me demandent, je ne sais pas moi, des méditations guidées ou des vidéos ou quoi, bah, je les enregistre. Je suis présente en appel et tout. Je ne fais pas non plus, du coup, je ne crée pas à fond les ballons. Mais je ne suis pas non plus en arrêt total. C'est vraiment une phase où, bah, voilà, je... Je keep up avec ce qui se passe. Donc, j'arrive à suivre le rythme, en fait. Et puis, il y a vraiment cette dernière phase où j'ai envie de rien. Je ne veux rien faire. Je ne veux rien écouter. Rien apprendre. Rien consommer. Et rien créer. Et je respecte ça. Et c'est grâce à ça que je tiens dans la durée. Et qui fait que je ne burn out jamais. C'est parce que je sais que ça marche par cycle et j'honore ça. J'honore ce dont mon corps, il a besoin. Donc, quand j'ai besoin de repos, je laisse le repos. Quand je suis dans le vide, je laisse le vide. Ce qui fait qu'on burn out, c'est qu'on demande à la machine de produire encore et de faire faire faire. Alors que là, la machine, elle va péter. Elle va exploser, en fait. Je n'attends pas cette explosion. Mais je sais que régulièrement, je suis à bout de souffle. Régulièrement, je suis peut-être épuisée, parfois. Ou alors, juste fatiguée. Ou alors, juste plus envie de faire grand-chose. Et j'honore ça. Donc, numéro 1, on balance les attentes de la société et on apprend à se connaître. Numéro 2, on se donne ce dont on a besoin. Au moment où on en a besoin. Et ça, ça change du coup. Ça change d'un jour à l'autre. Parce qu'on ne peut pas nous demander d'être pareil sur toute une ligne tout le temps. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. La société veut nous faire croire qu'on devrait être comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, maintenant, je me donne au jour le jour ce dont j'ai besoin. Donc, voilà déjà deux parties. C'est les basiques. C'est les basiques. Et c'est grâce à ça que je tiens dans la durée. Donc, on pourrait dire que je burn out par cycle. On peut dire que je burn out tous les mois. On va dire vers la fin du mois. Mais en fait, ce n'est pas un burn out. Et du coup, la société va te faire croire que si tu t'arrêtes, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Que si tu te reposes, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais non. C'est plutôt, je suis fatiguée par moi et il n'y a rien qui cloche. C'est normal. Et je l'ai bien compris maintenant que ça fait plusieurs cycles que je le vis. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais lire quelques astuces. Enfin, je vais vous partager quelques-unes de mes... Enfin, ce n'est pas des astuces, mais c'est du mindset. que je fais en plus de ça. Mais ça, c'est vraiment la base. Je vous l'ai dit, dès les premières minutes, c'est la base pour ne pas burn out. Et je continue à partir de ça. Je vais regarder mes notes par quoi je commence. On va commencer par ça. Puisqu'on sort tout juste du programme Être-toi, la vraie toi, je vais continuer sur cette vibe. Ce qu'on dit dans Être-toi, la vraie toi, c'est qu'on s'affranchit complètement des attentes de la société. Oh, il faut que tu sois comme ci, tu devrais être comme ça. Moi, je t'aime plus quand t'es comme ça. Mais ça, c'est ce qui marche le plus. Oui, mais les gens, ils préfèrent des choses comme ça. À partir de maintenant, je vais juste faire ce qui est moi, ce qui me ressemble. Donc, je ne me demande... En fait, là, c'est vraiment personnel, en termes d'entrepreneuriat en tout cas. Je pourrais faire plein de choses qui marchent, qui sont à la mode. Et les trends, vous connaissez. On est dans l'ère des trends de TikTok et tout. Genre, quelqu'un envoie une musique et tout le monde fait la même chose sur cette musique. Et apparemment, c'est ça qui marche. Et vraiment, ça va par cycle. On parle d'algorithmes et tout. C'est ça qui marche en ce moment. Et tu devrais sauter sur ça pour réussir. Mais là, du coup, c'est à chacun de voir sa notion de réussir. Et pour moi, ma version de réussir, c'est atteindre les objectifs que je veux, mais toujours en alignement et en respect de mon équilibre intérieur. Et donc, si suivre les trends à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort, ça, ça ne respecte pas mon équilibre intérieur, je ne le ferai pas. Mais si j'arrive à réussir, à avoir une entreprise avec le chiffre d'affaires que je veux, le format que je veux, les clientes que je veux et qui respectent mon équilibre intérieur, c'est ça pour moi, la réussite. Donc, quelque chose qui va nous épuiser, c'est de faire ce qui marche ou ce qu'il faut ou ce que les gens veulent au lieu de faire ce qui nous appelle et ce qui nous ressemble. Donc, on a pas mal parlé de ça dans le programme Être la vraie toi, et là, c'est vraiment en termes de production de ce que tu crées. Je sais très bien ce qui est à la mode, je sais très bien ce qui se fait ailleurs, je sais très bien ce que les gens veulent, mais je décide, c'est moi qui décide ce que je vais faire ou pas. Est-ce que ça, c'est en alignement avec moi ? Est-ce que c'est en alignement avec mes valeurs ? Est-ce que c'est en alignement avec mon état physique ? Est-ce que c'est en alignement avec ce que je veux faire ? Avec ce que je veux attirer comme client ? Avec ce dont j'ai envie de parler ? Donc, c'est vraiment intentionnellement que je casse les attentes des autres. Je sais très bien ce que vous voulez, mais je n'irai pas là-bas. Et du coup, quelque chose que j'ai arrêté de faire, par exemple sur Instagram, c'était de demander aux gens ce qu'ils voulaient voir comme contenu. Ça, je ne le demande du coup qu'aux filles dans ta meilleure vie, parce que pour l'instant, ça m'intéresse. Pour l'instant, je veux vraiment savoir ce que elles, elles veulent. Et avant, je voulais vraiment savoir ce que les gens voulaient sur Instagram. Mais sauf qu'il y a de plus en plus de monde, et on ajoute Facebook aussi, et du coup, je ne peux pas... Si j'essayais de faire ce que tout le monde veut pour que tout le monde soit content, à la fin, je me perds moi. Je n'ai plus d'énergie, parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça. Oui, mais c'est ça que les gens veulent, et c'est ça qui marche. Pour qui tu fais ce travail ? Eh bien, si je ne respecte pas d'abord mon équilibre intérieur, je ne peux rien faire à partir de là. Donc c'est ça que je vous dis tout le temps, quand tu fais attention à ton énergie, quand tu prends soin de toi d'abord, c'est un service que tu rends aux autres. Parce que c'est quand je fais les choses qui m'intéressent, moi. Quand je fais quelque chose en accord avec mon équilibre intérieur, qui marche avec ma santé, vraiment moi, en fait, c'est là que je peux faire plus de choses, avec une meilleure énergie, avec beaucoup plus de passion et d'enthousiasme et d'amour et de joie. Tandis que si tu fais juste parce qu'il faut faire, tu sais dans quelle énergie tu es, tu sais dans quel état tu es. Donc, intentionnellement, je ne me demande plus ce qui marche, ce qu'il faut faire, ce que les autres veulent, je fais juste ce que je veux. Et là où, ce que j'ajoute intentionnellement, c'est que je me pose régulièrement la question qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? De quoi tu as envie de parler ? Donc, ça, en fait, c'est vraiment une pause que je fais très régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est peut-être minimum chaque semaine. Si ce n'est plus, plusieurs fois par semaine en vrai, mais c'est minimum chaque semaine. Où j'arrête tout et je me dis vraiment, attends, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Parce que le truc, c'est que l'être humain, c'est un être d'habitude. Donc, on part vite dans les habitudes. Donc, une fois que j'ai lancé un truc, peut-être que c'était aligné avec moi. Peut-être que j'avais vraiment envie de le faire et je le lance et je le fais. Mais après, je suis habituée à le faire et je ne réfléchis plus. Et je le fais et c'est tout le temps pareil, je ne me pose plus la question. Et aussi, la société va continuer tout le temps de te demander des choses. On va tout le temps te demander des services. On va tout le temps te demander de faire des choses. Donc, on va tout le temps te solliciter. Même quand tu ne demandes pas en quoi je peux vous aider, on va te solliciter. On vit dans une société où je vous en avais parlé dans le live d'avant, dans une société d'extraction où on est toujours là pour extraire des choses des gens. Donc, ne t'inquiète même pas qu'il y aura toujours quelque chose à faire. Donc, pour ces deux raisons. Première raison, c'est que par habitude, on ne se pose plus la question et on fait juste. Et la deuxième raison, c'est que les gens vont tout le temps te demander des choses. Pour ces deux raisons-là, à chaque fois, je m'arrête. Je m'arrête régulièrement. Et je me dis, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire maintenant ? Qu'est-ce qui t'intéresse toi ? Et ça, c'est... La première fois que je l'ai faite, c'était quand j'avais fait la masterclass après la confiance en soi. Cette masterclass, c'est une masterclass de trois jours et elle est gratuite. Donc, vous pouvez cliquer dans le lien dans ma bio pour la regarder. Et je vous explique vraiment en profondeur là-dedans ce que ça a fait comme déclic en moi de me dire qu'est-ce que tu as envie de faire et va faire ça. Et oser contrer ce que je sais très bien que les gens veulent et plutôt parler de ce que moi, je veux. Donc, je vous laisse regarder cette masterclass-là. Elle est gratuite. Regardez dans le lien dans ma bio. Et ceux qui regardent ce replay sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description aussi. Comme ça, vous pourrez le regarder. Et du coup, en fait, c'est vraiment intentionnel parce qu'on n'a pas l'habitude de se poser cette question. Et surtout, quand on sait ce qui marche et que ce n'est pas ce qu'on a envie de faire, là, c'est dur. Quand on sait ce qu'il faudrait faire et que ça ne colle pas avec ce qu'on a envie de faire, c'est dur. C'est dur de bloquer le truc et de dire « Non, je vais aller au bout de ce que je ressens. » C'est parce que vous voyez ce que je veux dire. Je vais aller au bout de ce que je ressens. Je vais aller au bout de mon envie. Je vais aller au bout de mon idée. Et peut-être que les gens ne comprennent pas. Peut-être que les gens ne sont pas prêts pour ça. Peut-être que ce n'est pas ce qui marche. Mais je vais aller au bout. Et en ça, c'est un combat intentionnel, en fait. Je fais exprès de le faire et c'est un extra effort de le faire. Donc, ce n'est pas anodin. En fait, cette question « Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire ? » Ce n'est absolument pas anodin. Donc, installe ça dans tes habitudes régulièrement. On arrête tout. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Et fais-le. Va au bout. Fais-le. Et puis, c'est tout. On sait très bien ce que les autres veulent. On sait très bien ce qu'il faudrait plutôt faire. On sait très bien ce qui marche. On sait très bien que... C'est ça la puissance des habitudes. Ça a toujours marché comme ça. Pourquoi tu veux changer ? Parce que c'est ça que je ressens maintenant. Je le sens en moi. Je ne pourrais pas t'expliquer. Donc, je vais y aller avec ça. Ça demande le courage au début. Un effort intentionnel. Mais après, c'est ça qui te donne toute ton énergie. Et donc, vous l'aurez peut-être remarqué, sur ma page, ça change tout le temps. Elle fait quoi maintenant ? Avant, c'était des vidéos YouTube. Après, je suis partie sur les podcasts. Après, j'ai fait les masterclass dans le groupe privé. Enfin, je parle de contenu que gratuit. Mais je ne vous en parle même pas des programmes après. Après, j'ai fait des lives plutôt sur Instagram. Et puis maintenant, je remets mes vidéos sur YouTube. Et puis maintenant, j'ai décidé de faire des zooms ouverts. Ça change tout le temps. Oui, mais les gens, ils ne vont pas suivre. Oui, mais les gens, ils aimaient bien quand tu faisais les podcasts. Oui, mais les gens, ils aimaient bien quand tu faisais ceci et cela. Oui, mais c'est ça que je ressens maintenant. C'est ça qui me fait envie maintenant. C'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Donc voilà, c'est ça que je ressens profondément. Donc, je le fais et c'est ça qui est super puissant en fait. Parce qu'avec ça, puisque ça t'intéresse, puisque ça t'excite en fait, c'est là que tu as ton énergie. À fond. C'est là que tu as toute ton attention. Et du coup, quand tu as ton énergie à fond, tu vas faire et tu ne te demanderas plus comment faire pour être productive, comment faire pour ne pas procrastiner, parce que c'est juste que j'ai envie de faire en fait. C'est juste qui m'excite sur le moment. Naturellement, quand tu fais ce que tu aimes, tu y vas et tu es à fond là-dessus. Et naturellement, tu seras excité, tu seras dans la joie, tu seras passionné et ça va se ressentir. Et c'est ça qui donne les résultats derrière. Ce qui marche toujours, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Ce qui marche toujours, c'est de respecter notre nous. En fait, comment je suis. Et ça, ça change tout le temps. C'est pour ça que je précise que je le fais régulièrement. Parce que si je m'étais demandé avant, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je me suis dit, j'ai envie d'arrêter les vidéos sur YouTube et de faire des podcasts. Ok, super. Mais pourquoi j'ai arrêté depuis ? C'est parce que mon envie, elle a changé. C'est ça, être un être humain. Et du coup, ça, c'est une grosse force pour les entrepreneurs, les entrepreneuses, c'est qu'on peut se permettre de faire ça, de changer. Et du coup, en fait, ça casse vraiment les stratégies de, ouais, mais il faut rester sur ce qui marche et tout. Oui, mais si mon énergie, elle diminue progressivement, vous allez faire quoi, en fait ? Ou alors, si je me force, je me force, je me force, parce que c'est ça qui marche. Vous voyez les stars en tournée mondiale ? Elles finissent pour la plupart en burn-out, parce que c'est trop... Peut-être que c'était leur rêve, un jour, de remplir une salle de concert, mais à force, quand on ne respecte pas la nature humaine, voilà le résultat, ils pètent les plombs. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire ? On se pose cette question, intentionnellement, on le fait, ça demande vraiment un effort de casser les attentes des autres, et on le fait régulièrement, parce que ça change. Ça change régulièrement. Et donc, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ce n'est pas qu'est-ce qui marche, ou alors ce que je crois être réussite et comment atteindre ce que je crois être réussite. Par exemple, si mon but, c'est d'avoir plein de followers, est-ce que c'est ça la vraie réussite ? Mon but, c'est d'avoir un énorme chiffre d'affaires, est-ce que c'est vraiment ça la réussite ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt la liberté financière et après, hop, je log out et je voyage ? Peut-être que c'est plutôt ça la réussite. Donc, ce n'est pas ce que je crois, encore une fois, ce qu'il faudrait être, ce qu'il faudrait faire. Ou est-ce que pour moi, réussite, c'est être appréciée par la masse ? Non, c'est juste être bien, être dans ma peau, être heureuse, à libérer ma créativité, à faire ce que j'aime, à être libre de mon temps et à faire ce que j'aime. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, faire ce que j'aime, c'est être surexcité par mes projets. Et donc, j'ai besoin de cette question régulièrement. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire ? Et ça change, donc je le demande régulièrement. Parce que quelque chose qui peut être extrêmement aligné avec moi aujourd'hui pourra me paraître fade demain. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les zooms ouverts, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Pour l'instant, c'est ça mon délire du moment, donc je le fais. Et peut-être que demain, ça me paraîtra hyper fade, je ne sais même pas pourquoi j'ai lancé ça, parce que j'aurais changé. Et ça me va. Et je suis d'accord avec ça. Ensuite, quelque chose qui va avec ça, toujours dans les attentes des autres, c'est je ne me bats pas pour attirer l'attention. Je ne me bats pas pour être écouté. Je ne me bats pas pour être respecté. Et surtout pas pour être apprécié. Donc ça, on l'a vu à fond dans le programme Être-toi, la vraie toi, c'est je ne suis pas là pour vous convaincre de m'aimer. Mais plus loin que ça encore, c'est je ne suis pas là pour vous convaincre de m'écouter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a guéri sur les années. Parce qu'en fait, depuis que je suis petite, je parle beaucoup. Et avant, comme je parlais beaucoup et les gens n'écoutaient pas et on me disait tout le temps tu parles trop, tu parles trop, arrête de parler. Du coup, qu'est-ce que je faisais ? Je parlais vite. Je parlais très vite pour compenser. Je me disais les gens n'ont pas le temps de m'écouter donc je vais parler vite comme ça, j'envoie toutes les informations que j'avais envie d'envoyer. Et maintenant, depuis que j'ai grandi, c'est je dis un truc, tu n'as pas écouté, des fois j'ai tellement pas d'énergie à répéter que je dis juste ouais, laisse tomber. Ouais, c'était important mais laisse tomber, j'ai pas la force, j'ai pas envie. Donc là, c'est d'une manière générale pour mon entreprise, c'est vous n'écoutez pas, c'est pas grave. Vous vous en fichez, c'est pas grave. Ça me va. Whatever. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très alignés, qui sont à fond, je sais qu'il y a des gens qui écoutent, je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin, je sais qu'il y a des gens qui comprennent, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment et donc ce n'est pas du tout mon but d'être apprécié, compris, validé par tout le monde. Et donc, j'ai 0% de mon énergie qui part dans cette, dans ce, dans ce, ce battre-là pour avoir de l'attention. Mon seul rôle, je suis là, je délivre, j'envoie, je fais ce que j'ai à faire et j'ai confiance qu'il y a des gens qui sont très alignés avec moi qui vont raisonner avec ça. J'ai confiance que je vais rencontrer les bonnes personnes. J'ai confiance que des gens qui me comprennent vont arriver dans mon monde mais j'ai juste à être moi, à présenter qui je suis, à présenter ce que je pense, juste à faire, être moi, c'est tout. Mais je ne vais pas me battre pour que vous m'écoutiez, je ne vais pas me battre pour attirer l'attention, je n'essaierai pas de convaincre, mon seul rôle c'est d'être moi. Ça c'est vraiment le gros message dans Être-toi, la vrai toi, le programme. Je n'essaierai pas de convaincre, mon seul rôle c'est d'être moi. Donc imagine dans quelle énergie tu serais avec ça. Imagine que tu as juste à faire ce qui te plaît, tu as juste à faire ce qui t'intéresse. Quand tu en as envie, tu t'es demandé qu'est-ce que j'ai envie de faire, hop je le fais parce que c'est cool, je m'amuse et puis c'est tout, j'envoie et puis c'est tout. Merci à tous pour tous vos cœurs et les sangs et les émojis, merci, merci tout le monde. Imagine, comment tu te sentirais si tu n'avais pas à faire attention de est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que ça leur plaît, c'est quoi leur retour ? Je ne me pose pas cette question, j'envoie juste, c'est ça qui est moi, c'est tout ce qui compte et les gens, c'est ça qui est de ouf, c'est que les gens veulent de l'authentique mais on perd notre authenticité quand on essaie de se raccorder à ce que quelqu'un veut, à ce que quelqu'un attend de nous. Et, petite parenthèse, je n'avais pas prévu d'en parler mais un jour j'étais en Blablacar avec une fille et elle et l'autre, le conducteur du Blablacar, en fait, ils disaient qu'ils regardaient tous leurs avis sur Blablacar. À chaque fois qu'ils sortaient d'un voyage, ils n'attendaient que ça de regarder leurs avis, qu'est-ce qu'ils ont eu comme avis et tout et ils étaient là pendant au moins une heure, ils ont parlé de leurs avis, de ce qu'ils ont pensé de leurs avis, comme quoi c'était injuste que des fois les gens ont mis des mauvais avis alors que ce n'était pas du tout justifié et tout, blablabla et j'étais trop étonnée et je leur ai dit vous regardez ça ? Je ne regarde même pas mes avis sur Blablacar. Je ne regarde pas mes avis sur Blablacar, je m'en fiche. On a passé du temps ensemble, c'était cool, hop, je pars et puis c'est tout. Et je m'en fiche, je ne veux même pas savoir en fait. Imagine faire ça dans ton entreprise, dans ta création, dans ton art, dans tout en général, dans ton expression de toi-même. J'ai juste fait ce qui me ressemblait à fond, ça c'est moi, c'était trop cool, j'ai trop aimé, je me suis amusée, hop, je pars après. Si vous voulez plus des détails sur ça, on en parle dans le programme Être la vraie toi. Ça c'est le jour 3, je crois, où on a dit je ne serai pas comme ce qu'ils attendent de moi. Mon seul rôle c'est de faire mon art, tada, regarde mon art, c'était trop cool, allez je pars, c'est tout. Et je passe à mon prochain truc, à mon prochain projet, à ma prochaine idée, au prochain truc qui m'inspire. Parce que la vie c'est ça. Est-ce que la vie c'est cette construction de la société, toute corporate, il faut être comme si et puis c'est tout ? Ou alors est-ce que la vie c'est vivre pleinement, plein de choses qui changent tout le temps, qui t'excitent ? C'est ça moi, ma perception de la vie. Si tu veux apprendre à vivre comme ça, rejoins-nous dans ta meilleure vie où on apprend à changer notre perception du monde, nos croyances. donc voilà. Mon seul rôle, c'est de m'éclater, d'être à fond moi, d'exprimer qui je suis aujourd'hui et ça changera tout le temps et je ne vais pas me battre pour être écoutée, je ne vais pas me battre pour les retenir. J'ai 0% d'énergie pour ça et donc là, je ne risque pas de burn-out sur ça. Il y a des gens qui finissent en burn-out parce qu'ils font tout le temps ce qui marche. On a l'exemple d'une personne qui est très connue dans le monde du coaching en business américain. C'est une femme, je ne dirai pas son nom ici mais si vous voyez de qui je parle, elle a décidé de tout retirer alors qu'elle avait eu beaucoup de succès entre guillemets. Mais du coup, qu'est-ce qu'on définit comme succès ? Elle a eu plein de clients, beaucoup d'argent mais si elle finit en burn-out, c'est que ce n'est pas vraiment un succès. Donc elle a décidé de tout arrêter parce qu'il y a plein de raisons dans ce qu'elle a fait et qu'il a mené au burn-out. Mais aussi, c'est qu'elle était plus dans ce qu'il fallait faire, dans ce qui marchait bien plutôt que dans l'expression de son art. Vraiment, ça se voyait que ce qu'elle faisait c'était exactement ce qui marchait et ça a marché pour elle. Sauf que ce qu'on oublie c'est qu'on n'est pas des machines. On est des êtres humains. On est des êtres sensibles et uniques. Quand on dit uniques, ça veut dire on est spéciaux. On est perché chacun à notre manière. Donc moi, je n'essaierai jamais d'être mainstream. Il y a plein de sujets dont je sais que je devrais parler dans mes podcasts ou dans mes posts Instagram. Je sais très bien qu'il faut parler de ceci et de cela et c'est ça qui intéresse les gens. Mais moi, je suis perché. Moi, je fais des zooms ouverts où je parle de société patriarcale et en quoi ça détruit notre confiance en soi. Comprendra qui pourra. Et le truc que je vous dis dans le programme Être la vraie toi, c'est que finalement, c'est précisément ça que certaines personnes recherchent. C'est précisément ça que certaines personnes veulent. C'est ton côté perché. C'est ton côté... Tu vois, c'est parce que tu parles de ça et que tu n'es pas mainstream. Enfin, peu importe. Donc, se battre pour attirer l'attention, se battre pour être écouté, se battre pour mériter sa place. Il n'y a pas de place. Comment ça, se battre pour mériter ma place ? Ma place, je l'ai déjà. Je suis déjà assise dessus, en fait. Là, c'est toute une perception du monde qu'on change. Oui, mais non, mais tu ne comprends pas. C'est qu'en fait, moi, dans cet univers-là, c'est un jury qui décide que je mérite cette place et après, il y a des qualifications et après, il faut que j'atteigne ceci et cela comme réussite pour mériter ma place. Moi, mon seul truc, c'est d'être moi. Je suis un être humain. Humain. Vraiment, on casse. En fait, sortez-vous de votre tête toutes ces constructions de la société de il faut être comme ci, il faut être comme ça. Toutes ces idées comme quoi tu... Toutes ces idées où on te range dans une case, en fait, ça dégage. J'ai déjà ma place. Qui va me la donner ? Pourquoi cette personne aurait plus d'impact ou aurait une quelconque autorité sur la place que je mérite ? Non, je suis déjà là, en fait. Je suis déjà sur ma place, en fait. Vous voulez le choix où ? Et vous ne comprenez pas ? C'est que ce n'est pas à vous que je parlais. Ça ne colle pas avec votre vibe ? Allez chercher ailleurs une vibe qui colle avec vous, mais moi je n'essaierai pas de coller avec votre vibe pour vous rendre confortable, pour vous mettre à l'aise, pour que vous soyez bien. Je ne suis pas un canapé sur mesure. On n'est pas des objets. On a juste à exprimer qui on est. Yes ! Avec des flammes, nous dit Myrante. Yes ! Donc voilà comment je fais pour ne pas burn out. Je m'écoute, je me respecte, je me fais de la place. Je fais ce qui m'excite à fond, je fais ce qui m'intéresse et je respecte mon cycle. Ce dont j'ai besoin, quand j'en ai besoin, je me le donne. Et enfin, dernier point, deux derniers points, c'est, je commence par lequel des deux ? Celui-là, nettoyer mon énergie. Je passe énormément de temps avec moi-même, pas juste pour être dans mes pensées, mais pour nettoyer mon énergie. Je passe énormément de temps pour nettoyer mon énergie. Ça veut dire quoi ? Je côtoie beaucoup de gens et comme c'est des gens en coaching, et bien du coup, ils ont chacun leur vie, elles ont chacune leur vie, leurs problèmes, leurs difficultés, leurs douleurs, etc. Et comme j'ai de l'empathie pour elles, forcément que ça m'affecte. Et en plus, je donne beaucoup de mon énergie pour les coacher, pour leur donner ce dont elles ont besoin, pour les accompagner, pour les écouter, même pour parler là, ça demande de l'énergie. Et qu'est-ce que je fais systématiquement à chaque fois ? Après quelque chose, déjà je prie, mais ensuite, je prends ce temps pour nettoyer mon énergie et revenir à moi. Je reviens à moi. C'est comme si j'ai donné à un tel, j'ai donné à un tel, donc j'étais là-bas. Une partie de moi est partie là-bas, une autre partie de moi est partie là-bas. Maintenant, je reviens vers moi. Et c'est vraiment une phase égoïste. Je me concentre sur moi, sur ma paix intérieure. Vraiment, je prends ce temps de retrouver mon équilibre intérieur. Je nettoie mes pensées, je nettoie mon énergie, je me demande ce dont moi j'ai envie, je me donne ce dont moi j'ai envie. Je passe beaucoup de temps en silence et du coup, j'ai vraiment un énorme espace à l'intérieur de moi. C'est très vaste, c'est spacieux. J'ai beaucoup de place parce que je fais vraiment ce travail intentionnel de nettoyer mon énergie. C'est comme si un tel vient dans ma vie, un tel parle, un tel me parle de sa vie et du coup, hop, 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 je prends un... Je fais vraiment un grand ménage et je laisse beaucoup de place à l'intérieur de moi pour nettoyer tout ça et pour avoir de la place, du vide, du silence. Et c'est à partir de ça que je peux créer encore plus, donner encore plus, comme je vous le dis encore et encore. C'est parce que je prends soin de moi en premier, parce que je nettoie mon énergie, parce que j'ai beaucoup de place à l'intérieur de moi que je peux aider encore plus, que je peux créer, que j'ai de belles idées, de beaux projets, que j'ai du recul sur les choses, que je suis capable de vous parler de choses comme ça. C'est pas parce que j'étais à fond dans mon travail tout le temps, concentré et tout. Non, c'est parce que j'ai eu beaucoup de temps de silence et du coup, je m'écoute et je m'entends. Et maintenant, j'ai des choses à dire. Si tu veux savoir concrètement comment faire ce silence, comment nettoyer ton énergie, par exemple, c'est avec toutes les ressources qui sont dans temps pour toi. Donc, il y a des méditations guidées, de l'EFT, du journalisme, ce sont des choses que moi-même, j'utilise du coup tous les jours, à chaque fois, pour nettoyer mon énergie, pour me recentrer sur moi, pour retrouver de l'équilibre. Si tu n'as jamais rien utilisé de tout ça, et bien teste. Teste une méditation guidée, tu vas voir, ça va te... C'est vraiment accueillir le calme, le silence, la tranquillité, la douceur. Tu vois, quand tu as été sollicité par plein de monde, tu as vu plein de gens toute la journée et tu as juste besoin de se... de se... de retrouver vraiment une ligne droite, un équilibre. Je t'aide à faire ça dans Temps pour toi. Donc, Temps pour toi, vous avez le lien dans ma bio. C'est tout plein de ressources, du coup, à utiliser au quotidien pour retrouver votre équilibre intérieur. Et c'est seulement 5 euros par mois, sans engagement. Donc, tu peux tester juste un mois et partir quand tu veux, ou juste un mois, si tu veux, ou rester aussi longtemps que tu veux, et j'ajoute régulièrement de nouvelles ressources. Donc, teste ça. Et tout le monde a besoin de ça. Nettoyer régulièrement ton énergie, tes pensées, et retrouver ton équilibre. revenir sur toi, t'écouter, te faire de la place. Donc, c'est dans Temps pour toi. Ceux qui regardent en replay, je mets aussi le lien dans la description. Et le dernier, le dernier, c'est vraiment une force que j'ai réussi à développer au fur et à mesure de mon développement personnel. C'est cette capacité de voir de loin ce qui est en train de se passer dans ma vie. Cette capacité de voir de loin vers quoi je tends. vers quoi je vais aller là. Dans mon énergie et dans mes pensées. Je précise. En fait, j'arrive à voir avant que ça arrive que c'est plus possible. Là, bientôt, bientôt, je vais en avoir marre de ça. Bientôt, ça va me saouler. Ou alors, je le ressens aussi sur les gens. Je sens que si on continue sur cette direction avec cette personne, voilà comment elle va finir par se comporter. Voilà ce qu'elle va finir par penser. Elle va finir par en avoir marre ou des choses comme ça. J'arrive à le voir de loin. J'attends pas la claque, en fait, pour réagir. Je le perçois de loin. Je le sens avant même d'y être. Parce que, du coup, encore une fois, c'est parce que j'ai eu beaucoup de place à l'intérieur de moi. J'ai un grand silence et je m'écoute. Et j'ai une... En fait, je développe une relation envers moi-même de plus en plus forte qui fait que je m'entends très vite. Je sais très vite ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sais très vite où est-ce que je vais... Où est-ce que j'en suis, mais où est-ce que je vais en être bientôt. Donc, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, avant, avant, je ne faisais que du coaching en individuel. Donc, de l'accompagnement privé. Donc, c'est juste toi et moi en appel une fois par semaine pendant trois mois et ça se renouvelle tous les trois mois. Et du coup, j'étais à fond toute mon énergie sur toi, sur mes appels avec toi et aussi par message. Cet accompagnement, il existe encore d'ailleurs. Si vous en avez envie, si vous en avez besoin, vous pouvez m'écrire et je vous donne tous les détails de comment ça se passe cet accompagnement. Et du coup, je prenais un maximum de personnes et je n'étais pas encore arrivée au burn-out. Et du coup, je ne suis jamais arrivée au burn-out de ça. Mais je le sentais venir. Je le sentais arriver que ça commençait à m'épuiser. D'être disponible tous les jours et d'enchaîner les appels, ça commençait à faire lourd pour moi. Et de répéter souvent certaines notions tout le temps parce que l'autre n'était pas dans l'appel avec moi, évidemment, donc elle n'a pas entendu, donc je lui répète. Ça commençait à être lourd pour moi. Répondre à tous les messages, ça commençait à être lourd pour moi. Et je sentais que je ne pourrais pas accueillir de nouvelles personnes. Je sentais venir de loin. Mais j'étais quand même capable d'assurer tous mes coachings jusqu'au bout et j'étais capable même d'accueillir de nouvelles personnes en coaching. Tu vois ? C'est pour ça que je te dis que je n'attends pas la claque. Je n'attends pas d'être arrivé vers la fatigue. Mais je le sentais venir et je le sentais que ça, ça ne pourra pas continuer encore trois mois, cinq mois. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve un truc dès le départ. Donc, j'arrive... Déjà, c'est une force du coup d'observer ce qui se passe. Genre, ah, ah, je sens que si on continue comme ça dans trois mois, j'arrive à percevoir en fait sur cette lancée vers quoi on tend. Vers quoi on va aller. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et j'anticipe. En fait, ce n'est pas que j'anticipe. Je réponds dès le départ. Dès le départ, je mets en place quelque chose. Dès le départ, je trouve une solution. Je me donne ce dont j'ai besoin pour ne pas arriver à cette claque. Donc, je redirige très vite. Et donc, ça, cette capacité de s'entendre, ça demande une très forte relation avec soi-même. Une capacité de s'écouter, de se faire confiance. Tout ça, ça se travaille en coaching. Et après, de tout de suite se donner ce dont on a besoin. Donc, encore une fois, de se connaître. Je sais ce dont j'ai besoin et je rectifie le tir. Du coup, par exemple, pour les accompagnements privés, j'ai décidé que maintenant, je choisis avec qui je fais les accompagnements privés. Je ne prends pas juste tout le monde qui veut. Donc, ce n'est plus possible de réserver directement. C'est d'abord, on s'écrit, on s'appelle et on voit ensemble si ça colle. Là, j'ai fait une redirection déjà pour mon énergie. J'ai fait un truc pour que ce soit des gens qui collent totalement avec ma vibe. Ensuite, deuxième truc, j'ai créé ta meilleure vie. Ça, c'était la meilleure invention du monde. Je suis trop heureuse d'avoir créé ta meilleure vie où du coup, je coach tout le temps les gens et je les accompagne sur la durée. et j'avais envie aussi de ça. Parce qu'en fait, ça aussi, je l'ai ressenti de loin, c'est que j'étais triste à chaque fin d'accompagnement. Au bout de trois mois, six mois, neuf mois, j'étais triste de leur dire au revoir et que genre, on ne se revoit plus. C'était trop pour moi. Je t'ai accompagné. On a vécu beaucoup de choses. On a partagé beaucoup de choses. C'était très intense ensemble pendant longtemps et après, on ne se revoit plus. Ce n'était pas possible pour moi. Donc, l'accompagnement ta meilleure vie, il est à vie. Quand on est dedans, on reste dedans à vie. Donc, je ne dirais jamais au revoir aux filles. Et pourtant, elles peuvent partir en vacances. Du coup, il y a eu ça. Des filles qui sont parties en vacances ou même moi, je vais partir en vacances et après, on revient en appel, elles reviennent. Mais il n'y a pas de au revoir à Dieu. C'est trop dur pour moi. Je l'ai senti arriver ça. Ce n'était plus possible pour moi de dire au revoir tout le temps aux gens. Donc, j'ai créé ta meilleure vie. Et aussi, du coup, ce qui n'est pas possible pour moi, c'est de répéter tout le temps les choses ou d'être à fond trop en intensité avec une seule personne et de refaire la même chose juste après avec la personne d'après. C'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement de groupe dans ta meilleure vie. Du coup, tout le monde bénéficie du coaching de tout le monde. Donc, vous entendez. Par exemple, on parle de poser des limites, vous entendez tout ce que j'ai à dire dessus. Donc, si par exemple, il y a plusieurs personnes dans l'appel, toutes les personnes dans l'appel entendent à propos de ça et on travaille ensemble à partir de ça après. Et donc aussi, moi, je te coach toi, puis ta voisine, puis celle d'après, puis celle d'après et tu écoutes les coachings de tout le monde. Et donc, on n'a pas besoin d'être deux heures sur un sujet mais en 15 minutes, 30 minutes, on parle d'un sujet, puis un autre, puis un autre, puis un autre et ça, c'est génial pour mon énergie, pour l'énergie de tout le monde et en plus, tout le monde peut écouter plein de choses différentes et quand même, chacune a la réponse à ce qu'elle veut, précisément. Donc ça, c'est dans ta meilleure vie. Si tu veux rejoindre ta meilleure vie, c'est la meilleure décision de ta vie, écrive-moi ou regarde le lien dans ma bio ou je le mets aussi dans la description, c'est partout et tu peux nous rejoindre. Et une fois que tu es dedans, du coup, je t'accompagne à vie. Et donc, voilà, j'ai créé ta meilleure vie entre guillemets avant d'arriver au burn-out mais en fait, du coup, je ne suis jamais arrivée au burn-out. Et du coup, j'étais sur-excitée. J'étais trop contente parce que j'avais encore toute mon énergie pour les coachers privés et j'étais sur-excitée de créer ta meilleure vie et voilà. Et du coup, au lieu de faire genre ouh ouh à fond et puis boum, très bas et puis remonter à fond, finalement, c'était toujours comme ça et c'était trop cool tout le temps. Donc, j'arrive à percevoir de loin ce qui se passe et à tout de suite me donner ce dont j'ai besoin et ça, ça demande une bonne écoute de soi-même, une très forte relation avec soi-même, une confiance en soi-même et une connaissance de soi et tout ça, on le fait en coaching. Alors, il y a Miran qui nous dit parfois, on a des réponses sans avoir posé des questions et elle a mis l'émoji mort de rire. C'est trop ça dans ta meilleure vie. Attends, je vais mettre un émoji rire. C'est trop ça parce que du coup, tu viens et tu écoutes le coaching des autres et voilà. En fait, tu entends ce que tu n'as même pas pensé vouloir entendre et ça, c'est trop génial dans ta meilleure vie. Donc, comment je fais pour éviter le burn-out ? Je vois dès le début, de loin, ce qui va se passer et je réponds très vite à ça. Donc, voilà pour cette partie comment je fais pour ne pas tomber en burn-out. Évidemment, j'ai donné plein de petites réponses mais ça, du coup, ça se développe au quotidien. Ça se développe au quotidien de plus en plus et on apprend à trouver ce qui fonctionne le plus pour soi et donc, si tu veux qu'on voit ensemble ce qui marche pour toi et qu'on installe ça sur la durée pour ta vie, sur mesure avec ta vie, eh bien, rejoins-nous dans ta meilleure vie et je te coache là-dessus, je t'accompagne là-dessus. Rejoins-nous dans ta meilleure vie. Donc, si je récapitule, premièrement, j'enlève la pression de la société d'être tout le temps productive, c'est impossible, je ne le fais plus, je ne me mets plus cette pression. Ensuite, j'apprends à me connaître, et j'apprends à respecter mon cycle de productivité, mon cycle d'énergie. Je me donne ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Si là, je suis à fond, je me donne à fond. Si là, j'ai besoin de silence et de ne rien faire du tout, c'est ce que je vais faire parce que je sais que c'est un cycle et ça va remonter après si je me donne le repos dont j'ai besoin. ensuite, je balance les attentes des autres, je ne suis plus là pour please les autres, je suis juste là pour exprimer à fond ce que j'ai envie de faire, donc je me demande régulièrement qu'est-ce que j'ai envie de faire, je le fais intentionnellement et régulièrement, je me pose cette question parce que ça change tout le temps et hop, je balance les attentes des autres. Je ne me bats pas pour être écoutée, je ne me bats pas pour avoir de la place, je ne me bats pas pour apprécier, je ne me bats pas pour être validée, je fais juste mon truc à fond les ballons, et c'est trop cool et je pars et je crée un autre truc que je trouve trop cool et j'y vais à fond et je pars sans me demander ce qu'autrui veut parce que je ne suis pas un canapé, je ne suis pas là pour le confort de quelqu'un sauf pour mes clientes et là encore, même par rapport à mes clientes du coup, je suis là pour leur confort, pour leur faciliter la vie, heureusement, mais même là du coup, il y a des limites et je fais en sorte de trouver ce qui est bon pour moi, pour mon équilibre intérieur pour mon énergie, pour ce qui m'intéresse, parce que c'est là que je peux être à fond pour elle, c'est là que je donne tout, c'est quand je suis hyper intéressée, quand je suis bien dans mon énergie, quand je suis bien reposée, c'est là que je donne un maximum. Donc je répète une dernière fois, quand tu prends soin de toi, ça rend service aux autres. Et enfin du coup, à suite, ce que je fais pour ne pas burn out, c'est que je prends énormément de temps pour me recentrer sur moi, pour nettoyer mon énergie, pour revenir à moi, faire du silence, faire du nettoyage, tout ça c'est avec les ressources qui sont dans temps pour toi, donc les méditations guidées, l'EFT, le journaline, et enfin, j'arrive à percevoir très vite, régulièrement, où est-ce que ça va mener, en fait comment je vais me sentir dans quelques semaines si ça continue comme ça, et donc je corrige vite le tir, je me donne ce dont j'ai besoin, et ça du coup, ça demande une bonne connaissance de soi-même, une bonne relation avec soi-même, et c'est ce qu'on fait en coaching. Donc voilà pour cette partie, merci aux personnes sur Instagram de m'avoir écouté, si vous voulez nous rejoindre dans la prochaine session de Zoom ouvert, inscrivez-vous, vous avez le lien dans ma story, vous pouvez vous inscrire même maintenant, même si la story elle est déjà passée, là vous vous inscrivez, comme ça vous aurez le lien pour la semaine prochaine, et comme ça vous pourrez poser vos questions en direct dans le Zoom, on pourra vraiment échanger et discuter ensemble du prochain thème, et puis si vous voulez que je vous coache, enfin si tu veux que je te coache sur la durée à vie, sur les sujets qui t'intéressent, et on parle de tout en fait, et bien rejoins-nous dans ta meilleure vie. Si tu as besoin d'infos, si tu veux discuter avec moi pour voir en détail si ce sera bon pour toi, et bien tu peux m'écrire et puis on en discutera ensemble. Voilà du coup, merci tout le monde ! Alors maintenant, on passe à la partie Zoom ouvert, clairement, les micros sont ouverts, je vous invite à ouvrir vos micros, à me poser toutes vos questions, je vous écoute dans le Zoom, et du coup pour Instagram, je vais vous laisser. Bye ! Sous-titrage ST' 501